Salut à tous, on est en direct du Campo Alto du Chachacomani qui est à 6074 mètres. C'est notre deuxième sommet ici en Bolivie. Petit résumé de la semaine comme d'habitude. Lundi, ramassage de bois, coupage de bois, excellent pour les bois, pour la force. Ça nous a mis en condition, on a charrié pas mal pour aider l'association. Et donc à partir de mardi, on est parti pour le Chachacomani. Donc voilà, mardi, trois heures, trois heures et quart de marche. Donc on est parti d'un petit village qui s'appelle Alto Cruz Pampa. C'est ça, c'est plein de lamas. Pour monter donc au camp de base qui se trouve à 4700. Ouais c'est à peu près. Alors là on se trouve, comme on l'a dit, au camp d'altitude. Donc s'il est à peu près à 5000, 5100, on ne sait pas trop parce qu'il n'y a pas de carte précise. Voilà, donc en fait on est monté au camp d'altitude le mercredi matin. Repos le mercredi après. Et donc ascension, donc départ le jeudi à deux heures. Donc ce matin à deux heures, c'était assez violent. Mais bon, c'était, ouais, c'est sympa. Donc on a mis à l'ascension. Ouais, on a mis à peu près 5-6 heures pour monter. En gros, c'était très sympa. On a eu un soleil incroyable sur toute la partie altiplano, là au-dessus, le nord de la base, le lac Titicaca. Vraiment sympa. L'arrêt de finale de même. Voilà, donc pour raconter un petit peu plus sur l'ascension. Donc en fait, départ, petite montée sur le glacier, petite butte. Après, long faux plat régulier. Ensuite, petite côte, plat, côte. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Et un dernier plat avant le sommet. Mais bon, c'est pas... Enfin, alors, ce qui caractérise cette voie, c'est qu'elle est assez isolée, en fait. C'est sur le versant nord du Chechecovanie. Donc la plupart des voies se font en versant sud. Mais elles sont plus techniques. Donc celle-là est moins difficile. Mais elle n'est si plutôt logistique. Donc nous, on avait des porteurs, des mules. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a emmené, donc avec Antonio, deux jeunes... Trois jeunes. Trois jeunes qui n'avaient jamais fait d'alpinisme du village d'Alte-Cruz. On est partis. Donc ouais, c'était assez sympa comme moment. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette semaine. Là, on va... Donc là, la fin de semaine, on va la terminer comme d'habitude. On va retourner à la capitale pour poster tout ça. Pour que vous voyez cette vidéo, quelques photos. Voilà. On va redescendre au camp de base dans l'après-midi, là. Dormir et puis rentrer. Rentrer, quoi. Voilà. Voilà. Et donc pour la semaine qui vient, donc rapidement, on va faire une voie plus technique sur le Waïna Potosie. Et on a quelques projets, donc pour la partie caritative, quelques projets en développement, mais on vous dira ça plus tard. Voilà. Donc résumé de la semaine 5. Voilà. Plus que deux semaines ici. Allez, à bientôt. Ciao. Oh !